Le cauchemar vert Je fonçais ensuite à la fonderie Cold Steel en dehors de la ville. L'endroit était très animé pour une nuit glacée d'hiver, des camions allant et venant, des hommes courants. J'avais un coup d'avance sur la sorcière. Elle me croyait mort et j'avançais à couvert. J'entrais. Ce mauvais trip m'avait rendu hyperactif, l'adrénaline pompant activement dans mes veines douloureuses. Je me faufilais sur le toit de la fonderie, à l'image d'un ninja invisible. Je ne trompais personne. Au milieu, j'étais Superman, sur Krypton, sur le point de tomber d'une verrière, le point névralgique. Une zone industrielle à moitié abandonnée au milieu de nulle part. L'usine était une façade idéale pour de nombreuses activités illégales. Le ventre de l'usine produisait du métal en fusion, bouillonnant comme le breuvage d'une sorcière. Au rapport. C'était autrementrey. Dans le moment où tu as misas, je crois. Donc j'étais désolée, on a mis en route préparé le mêmeения. Voilà. On a mis en route un peu peu vu. Vivre. Je sais pas. J'ai eu le ticket. La neige tombait dans la nuit comme des confettis sur le carnaval du diable. La tempête était loin de s'arrêter. La tempête était loin de s'arrêter. Je me dirige vers la fenêtre. La tempête était loin de s'arrêter. 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 Sous-titrage ST' 501 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 J'y crois pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501